Est-ce que tu veux entendre le merveilleux écho qu'il y a à Théran en ce moment ? Et là, elle met ses mains encornées autour de sa bouche. Et le plus fort qu'elle peut, elle crie « Markba dictator », ce qui veut dire mort au dictateur. Le voyage que vous aimeriez nous faire découvrir ce soir, là, au milieu de la nuit ? Ah, sans doute, la traversée des déserts de l'Est iranien, il y a presque 40 ans de ça, par des pistes qui étaient encore peu fréquentées et où les dangers ne venaient pas des hommes, mais de l'absence d'homme. C'est vraiment son écriture, moi, qui m'a touché, qui m'a allé droit au cœur. Et je suis devenu un des disciples de Nicolas Bouvier. Je suis dans l'avion et je reçois un appel de la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères. Et on me dit, en gros, monsieur Desirables, descendez de cet avion, renoncez à votre voyage. Vous faites face à un risque de détention et d'arrestation arbitraire assez élevé. S'ils vous arrêtent, ils vous font passer pour un espion. Et vous pourrez rester dans les geôles de la République islamique pendant des mois, sinon des années. Et on ne pourra rien faire pour vous. Et au même moment, dans un haut-parleur, grésille une voix qui dit en anglais, « Mesdames, messieurs, veuillez attacher vos ceintures, mettre vos téléphones portables en mode avion. Bienvenue à bord de ce vol pour Terran. » Il était trop tard. Évidemment, j'ai rencontré beaucoup d'Iraniens, beaucoup d'Iraniennes, notamment l'une à Téhéran qui s'appelle Ninoufar, place Anglab, et qui me dit « Est-ce que tu vas entendre le merveilleux écho qu'il y a à Terran en ce moment ? » Et là, elle met ses mains en cornée autour de sa bouche. Et le plus fort qu'elle peut, elle crie « Mark Ba Dictator ! » Ce qui veut dire « Mort au dictateur ! » Et à ce moment-là, je vois quelqu'un au troisième étage d'un immeuble qui ouvre sa fenêtre et qui se met à crier « Mort au dictateur ! » Et puis un type passe en voiture, baisse sa vitre et crie « Mort au dictateur ! » Et ensuite, on entend dans une rue à côté « Mort au dictateur ! » Et j'ai compris que c'était comme ça que commençaient les manifestations en Iran. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend son courage à deux mains, qui met ses mains en cornée autour de sa bouche, qui crie un slogan, et alors d'autres personnes s'y agrègent. Et ça forme un attroupement, puis l'attroupement grossit, ça fait une foule. Et puis à un moment, la foule se disperse parce que la police arrive et on n'a pas envie de finir en prison en Iran. Une des phrases que j'ai le plus lue dans la presse, c'est « La peur a changé de camp. » Mais c'est faux. C'est-à-dire que peut-être que le régime est pris de peur, peut-être que le régime vacille, peut-être que l'ayatollah Khamenei, lorsqu'il se couche le soir et qu'il songe aux rues de son pays qui s'embrase, oui, peut-être qu'il est pris de peur. Mais les manifestants ont peur. Et ils n'ont pas peur de mourir, ça, ils en font leur affaire. Ils n'ont pas peur d'être légèrement blessés. Ils n'ont pas peur des gaz lacrymogènes ou des coups de bâton. Ce dont ils ont peur, c'est d'être gravement blessés, parce qu'on va jusqu'à les arrêter sur leur lit d'hôpital, et surtout d'aller en prison, parce qu'on les torture. On pratique allègrement la torture en Iran. Il y a un certain nombre de filles qui sont violées en prison. À la fin du voyage, je décide d'aller au Kurdistan iranien, à Saqqès, qui est la ville de Marsamini, celle où elle est enterrée, parce que je voulais finir ce voyage sur sa tombe. Et à un moment, je suis dans un restaurant de Saqès, un type s'assoit à côté de moi et commence à me poser des questions. Très vite, je comprends qu'il y a un problème. Et puis, je pars aux toilettes. Et puis, quand j'en reviens, il y avait deux gardiens de la Révolution qui étaient là. Ils m'emmènent dans un garage. Et là, évidemment, ils m'ont posé des questions longtemps. Ils ont cherché à savoir qui j'étais, ce que je faisais là, pourquoi je traînais dans ce coin. Et puis, à la fin de l'interrogatoire, qui a duré plusieurs heures, ils m'ont signifié mon ordre de départ, mon ordre d'expulsion. Ils m'ont dit que j'avais 24 heures pour quitter le Kurdistan, 72 heures pour quitter l'Iran. Et lorsque je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont dit « parce que tu ne peux pas faire confiance aux gens ici ». Bouvier, en 1953, a écrit déjà « Ici, où tout va de travers, nous avons trouvé plus d'hospitalité, de bienveillance, de délicatesse et de concours que deux personnes en voyage n'en pourraient attendre de ma ville où pourtant tout marche bien ». Et bien, à 70 ans d'écart, j'ai pu vérifier cette phrase. Elle est toujours vraie.